Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se fait un épisode 2 du ballon dans l'espace. Pour tous les anciens de la chaîne YouTube, il y a un an, j'ai tenté d'envoyer un ballon dans l'espace. C'était un gros fail dans la vidéo, je n'avais pas réussi, du coup on était partis carrément sur un autre sujet. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre ma revanche. Donc avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On va pouvoir commencer ce concept incroyable, go ! Donc pour réaliser cette vidéo, j'ai récupéré la masse de matériel. Regardez-moi ça, j'ai des ballons de différentes tailles et de poids différents. On a des ballons de baudruche, du fil de pêche, une bonbonne d'hélium et un drone. Vous vous dites, attends, il n'y a aucun sens dans les objets qu'il a pris ? Non, parce qu'il va y avoir une genre d'évolution dans la vidéo. Je vais prendre des ballons de baudruche, remplir avec de l'hélium et accrocher sur un petit ballon comme ça. Et je me dis, peut-être que ça va l'envoyer dans l'espace. Dès que lui, il est envoyé dans l'espace, j'upgrade. Je prends un petit ballon en mousse et ensuite, le Saint Graal, c'est d'envoyer un vrai ballon dans l'espace. Mais si jamais c'est un gros fail, cette fois-ci, j'ai pensé à un plan B, je vais récupérer mon drone. J'ai acheté un système pour accrocher les ballons et je vais monter jusqu'à ce que je ne peux plus. Et je vais essayer d'atteindre l'espace avec mon ballon et mon drone. J'ai les trois ballons que je vais potentiellement envoyer dans l'espace. Je pense que lui, c'est le plus léger et le plus petit. Il a plus de chances de s'envoler. Donc, on va commencer par lui. J'ai les ballons de baudruche, j'ai du fil de pêche, je vais gonfler les ballons de baudruche. Et ensuite, je vais les accrocher au ballon et ça va partir dans l'espace. Le truc, c'est que je sais que tous les professionnels et tous les youtubeurs qui ont déjà envoyé des ballons dans l'espace, ils avaient préparé un système de GPS pour localiser le ballon. Non, moi, je vais l'envoyer. À tout moment, je ne le revois plus. Ok, après un travail d'équipe, c'est bon. Le ballon, il a enfin accroché à la ficelle. Et à cette boucle-là, je vais pouvoir accrocher tous les ballons de baudruche. C'est à partir de l'espace. On y croit. Wow, elle est toute bleue. On va voir s'il y a de l'hélium qui sort. Fou ! Si je le lâche, normalement, il est censé voler. Tu le rattrapes ? Mince ! Mince ! Bah, bah... Non ! Ah bah... Bah, bye bye ! On peut dire que j'ai envoyé un ballon dans l'espace. Mince ! Je vais en mettre la masse sur le ballon. Et on va voir s'il part. Bon, par contre, le truc, c'est que s'il part vraiment, comment je le rattrape ? Parce que lui, il est vraiment parti, pour le coup. Allez, go ! C'est parfait. Je le mets dans la voiture pour pas qu'il s'envole. What ? Il est collé au plafond. Au moins, on ne les perd pas. Les amis, je pense que j'ai gonflé assez de ballons. Oh, regardez, la voiture, elle est pleine à craquer ! What ? C'est la Fiesta à Malibu ou quoi, là ? Donc, tous ces ballons, il va falloir les accrocher au mini-ballon. Et on va voir s'il s'envole. Ok, je suis en train de faire un nœud au ballon de Baudruche. On va voir si c'est bon. Ouais ! Let's go ! Attends, on va pas ? Attends, mais tu sais que ça me tire un peu, hein ? Mais tu sais, j'ai l'impression de m'envoler, regarde. Maintenant que ça, c'est fait, on va l'accrocher au petit ballon pour voir si juste un seul ballon, ça peut le faire s'envoler. Ok, j'ai fait le nœud. Décollage du ballon dans l'espace. Miniature dans 3, 2, 1, vol ! Ah ouais, non. C'est méga lourd. Tu te rends compte combien il en faut pour le faire s'envoler ? Donc, allez, c'est parti. On va essayer d'en mettre un maximum. On se retrouve quand il y en a 10 accrochés. Les amis, ça y est, j'ai mis 10 ballons ! Tire le petit ballon de basket. On va voir s'il est attiré vers le haut. Déjà, c'est trop stylé. Ça me fait penser un peu à la maison de là-haut. Mais version ballon. Ok, avec 10 ballons, est-ce que le ballon, il est tiré vers le haut ? 3, 2, 1, oh ! Ok, il n'est pas tiré vers le haut, mais il est en apesanteur. Il a la gravité de la lune, genre. C'est un planeur. On en rajoute 10 et on se retrouve après. Attends, il y en a 20. Waouh ! Ça va être trop beau. Les amis, ça y est, on a les 20 ballons accrochés au petit ballon de basket. Waouh ! Par contre, c'est magnifique ! Il y en a vraiment beaucoup. Par contre, regardez le nœud. Oh, c'est vraiment un schmilkblik, le truc. Est-ce que pour vous, il y a assez de ballons pour que ce petit bidule, il décolle ? Ok, 3, 2, 1... Oh ! What ? What ? Ça s'envole ! Ok, c'est nice ! Le ballon, il va pouvoir partir dans l'espace, parce que là, s'il monte ici, il va pouvoir monter constamment. Il ne va jamais s'arrêter, je pense. J'ai accroché une deuxième ficelle, ce qui va me permettre de l'envoyer tout en haut et qu'il reste accroché ! Let's go ! J'espère que cette petite ficelle microscopique qui sert à pêcher les poissons ne va pas se couper, parce que sinon... Ciao, ciao, bye, bye, ce petit ballon ! Ok, alors, attends, je vais faire revenir. Ok, les amis, juste avant que le ballon, on le monte dans l'espace, je vais écrire un petit mot très important. Let's go ! Abonne-toi, poulet ! Je vais avoir mon drone, je vais essayer de le suivre, ça va être incroyable ! Ok, c'est parti ! Ok, nice ! Il y a le drone qui est en vol juste ici, on peut nous voir. Ah, coucou ! Et on a les ballons ici ! On va pouvoir les faire partir ! Let's go ! Ça parle ! Attends, mais c'est un cerbeau lent le truc ou quoi là ? J'ai peur qu'il aille dans les arbres. Fais-le monter ! Bah attends, il est déjà haut là ! Les amis, c'est la Moïse. Non ! Le ballon, il est passé derrière l'arbre ! Je ne sais pas pourquoi, le ballon, il va comme ça et pas comme ça. On va essayer d'y aller avec le drone. Nous, on est ici, voilà, vous nous voyez ? Et le ballon, il est passé derrière ces gros arbres ! Et ils sont là ! Non ! Bah les amis, je crois que c'est mort. Mais attends, mais il ne s'envole même plus en fait. Mais oui, il ne s'envole même plus le délire. Le ballon, il est coincé dans les arbres ! Les amis, dites-vous qu'on a coupé le fil, on ne le tient plus ! C'est-à-dire que là, il y a un nœud dans l'arbre et le ballon, il va rester bloqué. On va faire une expédition pour essayer de débloquer le ballon qui est bloqué dans l'arbre. Alors là, pour vous dire, le fil, il est vraiment entortillé. Ok, je l'ai repéré avec le drone, on va aller le chercher. Bon, alors là, je vais essayer de m'en rapprocher avec le drone. Je vais m'approcher sans faire trop de casse. Oh punaise, le ballon, il est juste là. Il est coincé. Je vais essayer de ne pas coincer mon drone. Oh punaise, la catastrophe ! Il y a le drone ici et il y a le ballon là. Mais je ne sais pas comment on va faire pour l'enlever de là. On fait comment ? On lance des pierres ? Oh non ! Ok, je vais secouer la branche. Ouais, ça bouge, ça ne fait rien quoi. Le truc, c'est que là, il est bloqué là. Non, il n'est plus bloqué dans l'arbre. Dernière tentative, je vais faire voler le drone et je vais couper la corde. Allez, je décolle le drone et je vais vite aller couper la corde. On va attendre le moment propice où le ballon, il est bien et je peux passer dessous avec le drone et sectionner la corde. On y va doucement. Ok, il se lève, il se lève. J'avance, j'avance. Non, non. Non. Ah ! Qui est ton drone ? Mon drone ! Non, mon drone ! Là, il faut secouer la branche et j'essaie de le récupérer. Pourquoi ça se passe toujours mal ? Les amis, Orianne, elle a eu une petite idée. Il y a le drone ici, donc je vais remonter dans l'arbre. On va placer un énorme trampoline dessous. Et je vais monter dans l'arbre et je vais secouer. Et on croise les doigts pour que le drone tombe dans le trampoline avec tous les ballons. Ok, on est bien là. On a installé le trampoline ici pour pouvoir éventuellement rattraper la chute du drone. Par contre, il y a un gros... Ouais, bon, on n'a pas pris le meilleur trampoline. Ouais, il faut bien calculer notre coût. Je regrimpe. Ok. Allez, secouage de la branche s'accrocher au drone, elle est tout la bidule. Les amis, c'est la catastrophe. Non, ton drone, il a une fracture ouverte. Appelez les médecins. Mettez R.I.P. dans les commentaires au drone. R.I.P. le drone. On voit bien que le drone a été embobiné par les ballons. Pénèse, il y a du fil partout. Bon, les amis, de retour à la maison, c'est l'heure du réparage du bestiaux. Je peux vous dire que là, c'est vraiment un carnage. Il y en a de partout. Je peux vous dire que ce drone va être réparé et je vais pouvoir accrocher un foutu ballon et l'envoyer dans l'espace. Les amis, on est le lendemain. Ça y est, normalement, le drone est réparé. Je vous avoue, j'ai passé toute la nuit, etc., à faire les modifications et à changer des pièces que j'avais cassées. Le drone est ici. J'ai la manette en main. On va le décoller pour voir s'il fonctionne de nouveau. Attention, je décolle. C'est bon, le drone, il est en l'air. On me voit. C'est décolle. Du coup, c'est parfait. On va pouvoir enfin continuer le concept de la vidéo qui est d'envoyer un ballon dans l'espace. Cette fois-ci, je vais utiliser mon drone. J'ai acheté un système qui permet d'accrocher des choses à mon drone et je vais pouvoir accrocher ce ballon de basket. On l'a envoyé le plus haut possible et essayer de toucher les étoiles. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que je vais pouvoir filmer en même temps. On aura une vue de tout en haut. Donc, je vais pouvoir déballer le système d'accroche et je vais pouvoir le mettre sur mon drone. Et j'ai juste à clipser ici. Yes, c'est bon. Il y a une petite trappe ici. J'ai juste à l'ouvrir et à la refermer. Et normalement, je vais pouvoir accrocher tout et n'importe quoi. Maintenant que le système d'accroche est mis au drone, je vais pouvoir faire l'accroche au ballon. Donc, c'est bon. On a accroché la ficelle au ballon et il va falloir que je fasse une boucle ici. Hop là. La boucle est faite. On va pouvoir l'accrocher au drone et le faire décoller dans l'espace. Les amis, tout est prêt. Je pense qu'il est l'heure d'envoyer ce foutu ballon dans l'espace avec mon drone. Par contre, ça paraît hyper lourd. J'espère que ça va s'envoler. J'ai peur que non. Les amis, on est en galère depuis le début de cette vidéo. J'espère que ce ballon va en minimum décoller et dépasser les 50 mètres. J'aimerais bien. Mais si jamais ça ne passe pas, vous ne voulez pas ? J'aurais tout essayé. Allez, décollage du drone ! Allez, mon poulet ! Oui ! Yes ! Ok, c'est parti ! Il décolle ! Yes, les amis, ça décolle ! Le ballon, il est à 15 mètres de hauteur. Ok, on va le faire monter. Allez, monte. Il est à 30 mètres de haut. On peut le voir, il est tout en haut. Je ne sais pas si vous allez le voir à la cam, mais il est tout petit. Il est à 40 mètres. Yes ! Bon, on est encore loin de l'espace ou pas, là ? On est très très loin. Tu penses les 100 mètres, c'est possible ? On va continuer à le monter. 54 mètres atteint ! Il est déjà super haut. Erreur, connexion, radio, commande. Attends, je crois qu'il pète son crâne, le drone. J'ai perdu le signal. Quand tout se passe, c'est jamais bien. Attends, attends. Mais pourquoi ça me fait ça ? Oh, punaise, il est hyper haut, par contre. Je largue le ballon. Attention, attention, attention ! Attention ! Yes ! Ok, les amis, c'est une semi-victoire. On a quand même monté le ballon à plus de 50 mètres. J'aimerais bien le refaire et le monter beaucoup plus haut. On va changer les batteries parce que ça pompe à masse. Et on refait. Les moteurs, ils sentent le cramer. Le fait d'avoir poussé une charge qui est équivalente au poids du drone, même, voire plus, fait que les moteurs ont surchauffé. Donc, je peux vous dire qu'ils sentent pas très très bon. J'ai peur que si on refasse avec la même charge, je crame les moteurs. Au lieu de faire partir un ballon classique qui est quand même super lourd, on va faire partir un ballon en mousse. Bon, je suis un peu désolé de la gueule du truc, il était sous mon placard à la maison, il y a encore des poils de je sais pas quoi là. Ballon en mousse. Ok, c'est en mousse. Mais c'est un ballon, donc on va quand même le mettre dessus. Moi, je veux le monter à 500 mètres. Ça y est, on l'a accroché avec la ficelle. En vrai, c'est pas mal stylé. Il est beaucoup plus léger, donc normalement, on va pouvoir le lancer beaucoup plus haut. Allez, c'est parti, je le fais décoller. Let's go ! Ah oui, c'est quand même beaucoup plus léger. Allez, ça va le faire. Allez, je le monte. A tout à l'heure. Ok, vous nous voyez juste en haut ? Coucou, c'est parfait. A tout à l'heure. Il est déjà à 20 mètres, ça va beaucoup plus vite. 40 mètres, 50. Voilà, c'est exactement comme ça que je voulais. 60 mètres. On a déjà battu le record de tout à l'heure. 70 mètres. On continue. 10, les amis ! 100 mètres ! Je te jure, 100 mètres de haut. On va continuer à monter. Si on peut faire les 200, ça serait incroyable. Les amis, je suis bientôt à 200 mètres. 180. 190. Tu le vois même pas. Regarde la hauteur. Les amis, on est à 200 mètres, je vais aller à 300. 300 mètres ! 300 ! Les amis, 300. 400, je peux vous dire qu'on va le monter. Un maximum ! On a passé les 380. Allez, 300. 400, 400. 400 mètres. Les amis, je vais dépasser 500 et après j'arrête. Pas mon ballon. 450. Allez, plus que 40 mètres. Allez, 30 mètres. Allez. Allez. Altitude de vol maximale. Si, c'est bon, moi, attends. 490. 500. 500 mètres de haut. Le ballon est à 500 mètres de haut. Je peux vous dire qu'il est dans l'espace. C'est l'espace 500 mètres ou pas ? Non. Ok, c'est pas l'espace. Je vais pouvoir cliquer sur ce bouton et lâcher le ballon. 3, 2, 1, go. Il tombe. Oh. Oh. Mais attends, mais c'est interminable. Regarde, 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 regarde. C'est incroyable. On va aller le chercher. Go, go, go. Il est où ? Yes. Dis-toi, ce ballon, il n'y a même pas 3 secondes, il était à 500 mètres de haut. Let's go. Les amis, voilà, pour moi, on a fait quand même un gros upgrade du premier épisode. Le premier épisode, c'était 0 mètres. Là, on a fait 500 mètres. Et pourquoi pas pour un épisode droit où on viserait les 1000 mètres ? Qu'est-ce que vous en dites ? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, nous, on a surkiffé à vous produire cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. On va pouvoir se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur. Ciao, les poulets. Sous-titrage Société Radio-Canada